Salut à tous, on va parler de The Gimp, qui est passé à la version 2.10.20. Donc la précédente version de Gimp, c'était la version 2.10.18. Donc The Gimp, c'est un logiciel gratuit de retouches et de création d'images numériques. Et comme chaque, on va dire, nouvelle version, vous avez de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs. Donc ici, on a plus de 30 qui ont été corrigées. On voit que les menus des groupes d'outils peuvent désormais s'étendre au survol. Le recadrage qui est maintenant non descriptif, en recadrant le canevas plutôt qu'en pixels réels, les reprises en charge PSD et l'exportation de fichiers en 16 bits est désormais possible. Il y a la commande sur le canevas pour le feed vignette a été améliorée, donc ce sera le médaillon. Il y a le nouveau feed qui concerne tout ce qui est autour du flou. Et il y a des options de mélange disponibles dans les boîtes de dialogue de filtrage. Donc on va regarder ça. Donc je vais lancer Gimp. Et puis on va regarder les petites nouveautés. On va dans Aide à propos. Donc on voit que c'est la version 2.10.20. Donc on va dans Édition, Préférences. Et dans les Préférences maintenant, lorsqu'on va dans Boîte à outils, donc c'est cette case, à cocher Utiliser les groupes d'outils. Et tous les outils qui sont ici, ça va diminuer en fonction de la taille. Et après vous avez un choix. Donc soit affiché au clic, au survol, ou affiché au survol dans une seule colonne. Donc du moins je vais la laisser par défaut. Parce que je suis déjà habitué ainsi. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc on va prendre une image, donc récemment ouverte. On va prendre le taxi. Voilà. Donc j'ai pris le taxi et on va regarder tout ce qui concerne l'effet vignette, donc le médaillon. Donc on va dans Filtre, on va dans Ombre et Lumière et on a le médaillon. Donc le médaillon, il est déjà disponible si vous avez la version 2.10.18. Donc celui-ci a été, on va dire, amélioré. Donc on va cliquer dans Médaillon. Et là, on va avoir un effet de vignette. Vignette, plus ou moins accentué. En fonction de ce que vous aurez choisi. Donc il y a une forme qui est la forme de vignette qui est en cercle. Mais vous pouvez choisir en carré, en losange, en horizontal et en vertical. Et lorsqu'on est à l'extérieur, donc là, on peut aussi mettre sur toutes les formes un effet de rotation, on va dire, à votre convenance. Donc je vais réinitialiser. Et on va regarder les fils qui concernent, tout ce qui concerne autour du flou. Donc si je vais sur le site de The Gimp, voilà. Donc on peut voir qu'il y a comme flou le flou variable. Mais celui-ci a ce que j'ai noté. Et il vous faut, donc, j'ai noté, il faut qu'il y ait un calque ou un canal comme masse de saisie. Afin de choisir quel pixel qui sera flou. Donc lorsque je vais dans Gimp, on va dans Filtre. Et là, c'est, donc j'ai dit flou variable. Et ce sera celui-ci. Donc si on clique, je vois une fenêtre noire. Donc c'est normal. Donc je vais faire annuler. Parce que je n'ai pas mis de nouveau calque, etc. Alors l'autre flou, donc ce sera tout ce qui concerne Lens Blur. Donc je pense que c'est flou d'objectif. Donc je vais dans Gimp. On va dans Flou. Et on va dans, il est déjà ici, Lens Blur. Donc du coup, ça fait une espèce de... Je ne vais pas trop utiliser celui-ci. Donc là, c'est flou sur toute l'image. Donc on va annuler. Et l'autre flou qu'on a, c'est, ça concerne le Focus Blur. Donc flou de focus. Donc flou de focus. Peu difficile cette journée. Et là, on va... Vous allez déplacer là où vous voulez qu'il y ait plus ou moins le focus. Donc c'est tout ce qui est net. Et le reste autour, plus on va s'éloigner, plus ce sera flou. Et à chaque fois, pour les cercles, vous allez diminuer ou agrandir la zone de netteté. Et tout autour, ce sera flou. Donc pareil, la forme, ce sera en carré, en losange, en horizontale, etc. Et on peut toujours mettre un effet de rotation, etc. Donc à voir, ça pourrait m'intéresser. Ce genre de flou. Donc on va réinitialiser. On va annuler. Et l'autre flou que j'ai vu, c'est l'effet Bloom. Du coup, je vais revenir ici, parce que j'ai dû louper une étape. Donc flou de focus. Et dans le type, donc lens blur. Donc voilà, c'est celui-ci. Qui est un peu plus... Qui ressemble plus, on va dire, au... Au flou qu'on peut avoir avec un objectif. On va mettre en horizontale. Après, je peux toujours mettre un effet de rotation. Je n'étais pas à l'extérieur. D'accord. Donc à vous de vous amuser avec ces différents effets de flou dans Gimp. Alors là, ça pourrait être intéressant. Parce que pour l'instant, j'utilise Gimp simplement pour faire de simples retouches. Et après, on a un effet maintenant qui s'appelle Bloom. Donc en gros, ils disent que c'est comme le Soft Glow, sans diminuer la saturation. Donc filtre. Là, on va dans ombre et lumière. Et on a donc l'effet, le filtre Bloom. Donc à voir. Ça me fait plus penser par rapport à l'image que j'avais au départ. Au HDR. Donc on va réinitialiser. Donc voilà. Donc ces différentes petites nouveautés qu'on a. Ces trois fils qui concernent tout ce qui tourne autour du flou dans Gimp. Pour cette version 2.10.20 qui est sorti le 11 juin 2020. Donc n'hésitez pas à tester. Et voir aussi les nouveaux effets qui sont présentés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. Vu que maintenant aussi, on peut recadrer. Vu que le recadrage est non destructif. Donc si on regarde dans cette image, on devrait après retrouver, je dirais, l'image de départ. Et on peut aussi donc maintenant exporter des fichiers en 16 bits. Voilà. Je ne serai pas plus long. C'est simplement pour vous présenter la nouvelle version de Gimp. La version 2.10.20. Et je vous dis bonne retouche à tous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada